Voilà c'est parti dans cette épreuve Abadi qui est sollicité comme Gangun qui tous les deux vont sans doute prendre les devants à l'extérieur. Spotlight ne veut pas être pris de vitesse mais vous voyez que deux concurrents sont déjà détachés. Gangun côté corde Abadi à l'extérieur, là c'est le 2. Ensuite la casque rouge c'est celle de Spotlight. A l'extérieur il y a Royal Emmerzer avec Minext qui se rapproche le tournant final. Gangun qui maintient la corde à son extérieur il y a Abadi le numéro 2. Ces deux concurrents qui ont pris 2-3 longueurs d'avance sur Royal Emmerzer et Minext avec également un peu plus loin le numéro 4, Shams Brasileiro. Le tournant est l'ultime ligne droite, Gangun qui maintient la pression avec Abadi à l'extérieur. Gangun qui a la corde, Abadi à l'extérieur avec toujours une belle explication entre ces deux-là. Gangun qui redémarre bien à appuyer le long la liste avec Abadi qui vient l'attaquer. Et puis attention à l'extérieur, à Minext qui se rapproche quelque peu avec Gangun qui a toujours l'avantage. Mais c'est le numéro 5, Royal Emmerzer qui vient de plus en plus fort. Gangun le numéro 1 qui va le faire dans cette épreuve devant le numéro 5, Royal Emmerzer. La troisième place pour le 2, Abadi. Oui, il avait la corde, il avait la corde, il avait le 1 et Gangun qui reprend sa couronne sur la courte distance. Cette fois, Abadi n'a rien plus faire. Victoire de Gangun, deuxième place pour le 5, Royal Emmerzer et la troisième place pour le 2, Abadi. Le 7 sera quatrième spotlight devant le 6, Minext.